Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes achats et ce sera Stokomany, donc je vous en ai parlé si vous avez vu mon dernier haul action qu'on avait été faire du shopping avec ma fille et on a été chez Action et Stokomany mais je ne pouvais pas vous réunir les deux magasins dans la même vidéo puisque ça aurait fait trop trop long donc vous avez déjà eu le haul action, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense et là du coup je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait chez Stokomany alors je suis allée chez Stokomany de base pour aller chercher ma couleur sauf qu'ils ne l'ont pas remis en stock et aussi pour trouver d'autres vêtements pour bébé et j'en ai trouvé donc je suis plutôt contente je vais vous montrer dans un premier temps les petits achats que j'ai fait à côté et je vous montrerai vers la fin, enfin à la fin de la vidéo, les vêtements que j'ai choisis pour bébé 2 donc on va commencer tout de suite, si je retrouve le ticket de caisse je vous mettrai les prix sur l'écran comme d'habitude j'ai pris des compotes comme ceci parce qu'ils faisaient comme c'est la rentrée des classes ils ont mis pas mal de petites choses en promotion à l'entrée du magasin notamment les fournitures scolaires, ils ont également mis des choses en grosse quantité, format familial on va dire et du coup je suis tombée sur les compotes comme ça alors il faut savoir que Mia les compotes, quand je lui mets des compotes au goûter je sais pas, la plupart du temps elle me ramène le goûter mais elle mange pas la compote donc du coup je me dis est-ce que c'est vraiment la pomme qu'elle aime pas ou après je lui mets vraiment de tout mais il y a des fois où elle la mange, des fois où elle la mange pas donc je ne comprends pas donc là je lui ai acheté des compotes mais vous savez des compotes à boire comme ça d'habitude c'est des compotes vous savez avec les bouchons jaunes bon enfin ils sont pas forcément jaunes mais vous voyez lesquels je parle donc là je lui en ai mis un je crois jeudi ou vendredi de la rentrée je sais plus elle l'a mangé donc écoutez peut-être qu'elle les préfère je sais pas mais en tout cas voilà j'ai pris des compotes à boire comme ceci avec la paille j'en ai racheté du coup je suis allée faire les courses et j'ai quand même acheté les compotes compote compote quoi là je sais pas si c'est vraiment de la compote ou si c'est du jus de pomme donc là ils disent compote mais je pense que c'est peut-être moins consistant que les compotes classiques enfin bref en tout cas j'ai pris un paquet comme ça que ben il est déjà ouvert du coup voilà il se présente comme ceci donc c'est une offre compote il y en a 12 à l'intérieur donc c'est vraiment pomme nature il n'y avait pas plusieurs parfums donc sinon j'aurais pris plusieurs parfums mais du coup il y en a 12 donc je vais les mettre au frigo comme ça au moins elle les aura à boire même si elle en veut une pour la maison ce sera plutôt parfait ensuite on continue au niveau de la nourriture alors j'ai mon cher chéri qui a mangé tous les schtroumpfs je lui ai acheté un paquet parce que je savais que lui les schtroumpfs voilà mais après ça part hyper vite c'est du 120 grammes donc du coup j'avais pris un paquet de schtroumpfs qu'il a mangé devant la télé voilà j'ai pris également un paquet de frites c'est vrai que chez Stokomanis ils ont beaucoup de choix en bonbons et c'est des petits paquets donc ça se finit assez vite donc ça c'est cool toujours du 120 grammes il en reste un petit peu donc moi j'en ai même pas eu un donc je pense que ça ça va être pour moi parce que du coup j'ai pas touché aux bonbons donc j'ai pris un paquet comme ça aussi j'ai repris un paquet de Smarties pour Mia alors d'habitude je les prends chez Action mais là sur le moment j'étais dessus donc du coup on a repris un paquet il y en a très à l'intérieur je sais pas si chez Action il y en a un petit peu plus dans le paquet je sais pas du tout mais en tout cas voilà des Smarties donc vous savez c'est des petites boîtes vraiment classiques comme ça voilà et ça je lui en donne un en général quand elle rentre de l'école d'ailleurs j'en prendrai un avant d'aller la récupérer j'ai également pris des bonbons comme ça pour Mia qui a déjà tout mangé donc c'est de la marque Lutti les autres je crois que c'était Haribo donc elle a voulu prendre ceux-là c'est un peu les langues qui piquent là vous savez elle les a beaucoup aimées parce qu'elle les a mangées vraiment en 5-5 de 2 bon sur 2 jours bien sûr parce que bon j'évite de lui faire trop manger de bonbons ça fait 100 grammes voilà donc ça à la poubelle ensuite j'ai pris ce Mikado géant pour montrer un petit peu à Mia comment on y joue j'en ai un petit mais c'est vrai que c'est bien de prendre un grand comme ça donc c'est à partir de 3 ans enfin c'est plus 3 ans donc je sais pas si c'est à partir bon bref c'est un Mikado géant donc Mia elle m'a demandé ce que c'était et je lui ai dit enfin je lui ai expliqué en gros comment on y jouait donc je pense que là on va commencer à y jouer puisque j'aimerais que je ne l'ai pas retiré de la poche et franchement ça c'est plutôt pas mal pour lui montrer comment on joue et comme ça elle pourra jouer si elle en a dans l'école ou quoi elle saura y jouer donc franchement je suis trop contente d'être tombée dessus il n'y avait pas des grands dominos ou des choses comme ça donc j'ai pris du Mikado voilà donc ça c'est trop trop bien pour jouer ça détend ce jeu je trouve ensuite j'ai pris un rideau comme ceci pour changer le rideau de ma chambre j'en ai pris qu'un parce qu'au niveau de la de la longueur ou encore de de la matière et tout enfin voilà je ne savais pas si ça allait bien aller parce que là j'aimerais bien changer ceux de mon salon et j'en ai 5 dans le salon donc il faut que je les achète soit au fur et à mesure ou soit vraiment tout d'un coup parce que quand même les rideaux c'est pas cher que ce soit Stoco, Jiffy ou autre là je l'ai payé 5,99€ d'ailleurs il n'y a pas des prix sur les autres articles 5,99€ c'est un voilage qui fait 140 sur 240 alors c'est très difficile de trouver des rideaux en termes de hauteur qui font du genre du 180 parce que moi je suis toujours obligée de faire des des borges comment on dit des borges je crois ou de les rabattre vous savez pour pas que ça traîne par terre donc c'est un peu relou donc je trouvais le le modèle assez joli donc pour mettre dans la chambre d'adulte franchement il est plutôt sympa donc je changerai celui que j'ai celui que j'ai c'est un rose tout simple mais en occultant et alors oui j'aurais dû les changer en début d'été mais j'ai pas forcément eu le tilt de changer mes rideaux voilà donc du coup on va mettre un petit peu de voilage là pendant un ou deux mois et après je remettrai mais pareil les rideaux occultants il faut que j'en rachète des neufs donc voilà j'ai pris un petit rideau comme ça bien sûr il y avait d'autres motifs mais j'ai craqué sur celui-ci donc j'ai pris celui-là et puis on verra bien ce que ça donne si j'ai le temps de mettre je pense pas que je vais l'installer tout de suite mais je vous mettrai une photo si c'est installé sinon je vous montrerai dans mes vlogs ensuite j'ai pris Ré de Fivou des vlogs BC ça sent super bon ça sent trop trop bon il y en a deux trois dedans donc ça nettoie ça parfume et c'est anti-tartre bloc BC comme ça puisque voilà je voulais changer par rapport au bref que je prends d'habitude donc voilà on a pris ça ensuite j'ai pris également un rideau de douche parce qu'il faut absolument que je change le mien j'en avais acheté un sur Shein mais il est beaucoup trop court moi j'ai pas pris les mesures quand j'avais commandé donc du coup j'ai pris un bleu pour changer je trouve que bleu ça fait joli dans la salle de bain là celui que j'ai actuellement il est blanc et noir donc du coup ça changerait un petit peu celui-là il fait 200 sur 180 il y a les 12 anneaux à l'intérieur pareil je l'ai payé 5,99€ je sais pas si vous voyez les prix ouais vraiment vite fait ils sont un petit peu un petit peu mal mal écrit et c'est un voilà c'est un rideau de douche bleu comme ça avec des motifs et franchement je le trouvais plutôt sympa pareil il y en avait d'autres couleurs vous voyez il y avait toutes ces couleurs là et il y avait bien sûr d'autres motifs mais les rideaux étaient un petit peu plus chers donc moi j'ai pris du basique simple comme ça ça ira très bien ensuite j'ai pris cet adoucissant franchement je l'ai trouvé il sentait trop trop bon j'en ai senti plusieurs celui-là je l'ai jamais pris il sent vraiment trop bon donc c'est un souple enfin c'est une soupline concentrée pivoine rouge donc parfum de linge avec adoucissant vous pouvez faire 34 lavages avec donc 55% moins de plastique formule biodégradable moins d'eau produits éco-responsables bouteilles et bouchons 100% recyclables retirer le film plastique ok il faut retirer le film plastique ok très bien donc ça c'est quoi ouais franchement il sent trop trop bon donc je l'ai pas encore utilisé parce qu'il m'en reste un petit peu de l'ancien mais il sent trop trop bon et pareil chez Stokomanie ils ont un choix énorme de produits d'entretien de produits d'hygiène tout ce qui est shampoing gel douche etc ils ont beaucoup beaucoup de choix donc ouais franchement ça c'est plutôt pas mal après les prix restent les mêmes entre Action et Stokos c'est pareil je crois que je me suis renversée le film mais ça peut avoir ça sent bon ensuite je me suis repris ça je les avais déjà pris une fois mais je sais plus si c'était à l'ananas je crois que c'était plutôt tropical j'ai repris du jus comme ça de la marque Don Simon Don Simon ou je sais pas Pina 100% pineapple donc l'ananas et franchement j'avais goûté je crois les tropicales et c'était trop trop bon donc là je vais les mettre au frigo enfin une du moins ça fait un litre il me semble ouais ça fait un litre et franchement ça c'est trop trop bon donc j'en ai repris puisque je les ai vus avant d'aller à la caisse pour finir dans cette première poche hop j'ai le ticket de caisse donc j'en ai eu pour 35 euros 22 sans compter les vêtements puisque les vêtements ça faisait partie de la prime de naissance de la petite donc du coup j'ai payé à part donc là 35 euros 22 pour tout ce que j'ai pris bon je vous mettrai je vais peut-être vous dire les prix parce qu'il n'y a pas grand chose ensuite j'ai pris un après shampoing comme ceci de la marque Timothée Bio j'ai jamais testé cette gamme là et ça sentait trop trop bon c'est au miel et jojoba et franchement ça sent trop trop bon c'est un après shampoing nourrissant pour cheveux secs ça fait 250 ml c'est vrai que j'ai plus beaucoup de masques en ce moment donc je refais un petit peu le plein quand je vais à droite à gauche et j'ai également pris un après shampoing de la marque Sobio Ethic ça j'en vois pas mal circuler donc c'est pour cheveux colorés ou méchés comme je vais refaire ma couleur du coup ça va tomber hyper bien à l'hibiscus bio conditionneur ouais c'est ça donc zéro silicone zéro parabène formule biodégradable ça sent un petit peu mais ça sent pas si fort que ça donc pour une couleur éclatante l'après shampoing à l'hibiscus et acide l'orique de coco va protéger et nourrir vos cheveux colorés à méchés il démêle et préserve l'éclat de votre couleur vos cheveux restent souples et lumineux grâce à l'hibiscus je vais y arriver et son action anti-occidente donc conseil beauté vous pouvez le faire en démêlant et en soins lavant donc ça c'est plutôt pas mal donc écoutez je testerai et chez Stokomanie c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choix pour ça donc ça c'est plutôt cool du coup j'en ai eu pour 35,22 euros donc là on a les jus de fruits qui sont à 1,99 euros les composts sont à 3,49 euros l'adoucissant également 3,49 euros le rideau je vous l'ai dit l'après shampoing avec la couleur à 1,99 euros franchement c'est pas cher du tout les shampoings et tout l'après shampoing comme ça c'est 1,29 euros le Mikado il était à 1,99 euros le rideau c'est bon aussi les blocs WC sont à 1,09 les frites 1,09 les schtroumpfs 1,09 les smarties 2,59 quand même le paquet je crois que chez Action il est moins cher et les bonbons de Mia 1,00 euros donc voilà ça va au niveau de Stokomanie je reste des heures et des heures dans ce magasin à chaque fois mais là j'ai vraiment été craquée plus pour bébé que pour nous parce qu'il lui fallait d'autres vêtements donc du coup je vais vous montrer ça donc pour elle j'en ai eu pour 67 euros je crois que 67 euros et 3 centimes un truc comme ça mais franchement j'ai trouvé des trucs vraiment pas mal du tout ils ont refait leur rayon chez Stokomanie parce que j'y suis allée il y a quoi moins des mois et il y avait presque rien et là comme c'était la rentrée je pense qu'ils ont refait leur rayon à fond et il y avait un big rayon bébé c'était trop trop bien j'ai trouvé plein de choses déjà je vais juste vous montrer ça j'ai reçu ça j'ai acheté ça sur Cdiscount c'est des lots de Draus 60 par 120 puisque du coup comme comme elle va avoir le lit et tout ça je lui avais acheté des draps sur internet alors on commence par ceci donc ça c'est tout simplement un accessoire c'est un égouttoir à biberon qui m'a coûté 4,99 euros donc c'est pour biberon tétine, tétine, gobelet, petit pot voilà vous pouvez faire tout sécher dessus donc vous avez un support plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas 6, 7, petit bâton comme ça ah il y en a 6 grands et 6 petits donc il y a de quoi mettre et de quoi égoutter donc ça on en voulait un absolument parce que pour faire égoutter les biberons et tout c'est plutôt pratique ensuite j'ai pris ça aussi c'est un gel lavant de la marque Fréchea je prenais ça pour Mia mais en eau nettoyante et franchement c'était plutôt bien elle a bien supporté donc du coup là je me suis dit je vais prendre ça donc c'est un gel lavant 2 en 1 on vous estrait de camomille et de calendula c'est pour les peaux sensibles corps et cheveux donc il m'en fallait un que je puisse en porter à la maternité puis un pour ici et ça sent trop trop bon moi j'adore les produits bébés ça sent vraiment trop bon donc de la marque Fréchea et je crois que ça c'était je sais pas si j'ai le ticket de caisse pareil je vous mettrai les prix si jamais donc voilà pour ça on va passer aux vêtements et franchement c'est trop choupinou donc de la marque Mes petits cailloux pour 3,99€ j'ai trouvé ce petit pantalon mais regardez moi ça un petit legging comme ça trop trop choupinou donc là vous avez des poches derrière il existait aussi en bleu mais bon j'ai préféré le prendre dans ces couleurs là alors vous allez voir j'ai pris pratiquement du blanc et du rose mais j'ai pas forcément fait attention moi quand j'ai vu que c'était beau j'ai mis dans le panier donc du coup voilà on a un premier pantalon comme ça il faudra que je commence à les laver parce que mon chéri a terminé de m'en monter le meuble et ça je suis trop contente parce que ça faisait partie d'un petit peu des listes que je devais faire pendant mon congé maternité donc ça va être parfait il y a hier je vous ai tourné non avant-hier non hier non pas hier qui hier ? hier je vous ai tourné le hall action que vous avez eu ce matin j'avais hyper mal au dos ça faisait 3 jours que j'avais mal au dos et là ça va mieux donc je vais pouvoir commencer un petit peu les rangements que j'avais prévus donc ça c'est plutôt cool revenons à nos moutons j'ai pris également un pyjama 2 pièces que je trouvais trop trop chou donc voilà il est tout doux comme ça je l'ai pris en taille donc toujours mes petits cailloux en 3 mois et il m'a coûté 8,99€ donc on a le bas qui est comme ceci avec des petits motifs étoiles et tout ça et la matière c'est des matières douces et on a le haut qui est avec une petite licorne comme ceci voilà trop trop choupinou avec les boutons à l'arrière ça sera beaucoup plus simple pour elle enfin pour moi du moins de la changer ensuite j'ai craqué pour ces petits chaussons mini voilà en même temps chez Stocomani vous pouvez que craquer il y a des choses vraiment très très jolies donc je les ai payées 4,99€ malheureusement il n'y avait que du 6-12 mois sinon je lui aurais pris du 0-3 mois ou 0-6 mois mais ou 3-6 mois mais je n'ai pas trouvé donc elle les mettra un petit peu plus loin un petit peu plus loin n'importe quoi un petit peu plus longtemps enfin quand elle grandira je lui en avais acheté à Kiabi je crois du 0-3 mois donc déjà elle mettra ceux-là et ensuite elle mettra ceux-là mais elles sont trop trop choupinous et il y avait bien sûr d'autres Disney il y avait je crois comment il s'appelle Donald je crois ou je ne sais plus Daisy je ne sais plus qui il y avait plein de Disney ensuite je vais reprendre un body les body elle n'en aura jamais assez donc j'en reprends quand je passe devant et que je vois que il y en a j'en prends donc 3,99€ c'est de la marque Absorba donc par contre ça c'est du 6 mois voilà c'est du 6 mois mais au moins comme ça elle aura un petit peu de toute taille ensuite je lui ai pris un lot de pantalons hop qui m'a coûté 7,99€ toujours de la marque Caillou donc on en a un bleu comme ceci avec des petits cœurs au niveau des genoux donc c'est plutôt des genres de survêtes voilà avec ses doux à l'intérieur donc c'est chaud comme ceci et le deuxième était comme ça voilà avec plein de petits cœurs je l'ai pris ce lot de pantalons parce que j'ai trouvé un pull en fait à part pour celui-là mais pas pour le bleu malheureusement mais c'est pas grave donc on a celui-ci et je l'ai pris en quelle taille d'ailleurs je sais pas si je vous ai dit quelle taille j'ai pris pour celui-là je vais y arriver du 3 mois les pantalons c'est du 3 mois après vous savez je me suis dit si je prends que du 0,3 mois ou du 3,6 mois je me dis qu'avec la couche ça risque d'être compliqué quand même parce que ça risque d'être serré donc c'est pas plus mal aussi de prendre des tailles au-dessus et du coup j'ai craqué pour cette petite veste qui m'a coûté 7,99 euros je l'ai pris également en 3 mois et c'est de la marque mes petits cailloux donc c'est une petite veste comme ceci avec une fermeture plein de petits cœurs et c'est vraiment chaud à l'intérieur donc ça c'était plutôt cool donc j'étais ravie avec une petite capuche elle va être trop trop belle ma poupette je ne vais pas encore trouver de manteau donc du coup je pense que les vestes ça va bien suffire ensuite pour 2,99 euros en 3 mois je lui ai trouvé un petit sweet comme ça un petit pull enfin un petit pull ouais c'est très fin par contre il y a marqué jolie petite chérie dessus voilà donc je l'ai trouvé trop trop chou il était pas cher du tout donc je me suis dit je vais le prendre je lui ai trouvé un lot de body encore une fois à 5,99 euros toujours de la marque mes petits cailloux c'est du 3 mois donc on en a un rose comme ceci avec un petit je crois que c'est Bambi ça non ? petit coum voilà donc il est comme ceci et l'autre il est blanc avec plein de petits coeurs comme ça donc ça c'est plutôt pas mal et vous avez aussi un détail au niveau du du col avec 2 petits boutons au niveau du derrière du dos et ensuite ça s'ouvre par dessous comme des body classiques n'est-ce pas ? ensuite j'ai trouvé ce pyjama pour 8,99 euros c'est de naissance alors c'est vrai que j'en avais pas du tout de naissance et du coup je me suis dit je vais quand même en prendre un comme ça je vais lui mettre dans la valise de maternité et ce sera le premier pyjama qu'elle mettra je pense donc il était trop trop chou il avait un petit pareil un petit un petit Bambi je sais pas dites moi il y a marqué mini rêveuse donc voilà par contre les boutons sont devant moi je préfère qu'ils sont derrière mais bon c'est pas grave hop mais il était trop trop chou donc je l'ai pris par contre je trouve que les prix sont quand même excessifs sur certaines choses comparé à Kiabi par exemple mais c'est pas grave c'est de la bonne qualité quand même donc c'est cool et ensuite j'ai fait la rasia de petites chaussettes parce que vous savez chez Stokomanie les chaussettes sont à 1 euro les chaussettes Disney j'en avais pris plein j'en avais pris plein pour Mia et là du coup j'en ai pris plein pour sa soeur hop donc déjà on a pris ceux là donc j'ai pris du 6-12 mois c'est des petits encore du Bambi décidément donc j'ai pris du 6-12 mois comme ceci j'ai pris de la marque Petit Chou à 1 euro toujours j'ai pris I Love Maman qui sont blanches là j'ai pris en 0-6 mois par contre j'ai pris I Love Papa parce que comme ça il n'y aura pas de jaloux voilà toujours en 0-6 mois en Disney je lui ai pris du 6-12 mois des petites cœurs comme ça des mini quoi voilà et pour terminer j'ai craqué également sur ceux là donc ceux là ils sont du 0-6 mois donc j'en ai acheté plein de chaussettes chez Primark et chez Kiabi mais voilà je me dis que les chaussettes il faut que je lui change tous les jours enfin moi même si elle ne marche pas j'aime bien changer tous les jours les vêtements donc voilà elle aura pas mal de petites chaussettes plutôt sympathiques donc voilà je vous ai tout montré donc j'en ai eu pour 67,04 euros il y avait en plus des remises 40% 40% donc ça c'est plutôt cool donc ouais on peut dire que j'ai eu j'ai eu quand même pas mal de petites réductions donc ça c'était plutôt pas mal donc je vous ai tout dit je crois alors attendez juste les gouttoirs c'est bon là il y a tous les prix sur les vêtements et c'est le gel lavant il était à 1,99€ et vous avez aussi pas mal de petites choses autres que le gel lavant il y a des couches des lingettes il y a des choses comme ça là-bas donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un Stokomani près de chez vous mais là ils ont refait le rayon donc je suis plutôt contente je pense que j'y retournerai quand elle sera née pour lui acheter des vêtements au dessus en fait c'est vrai que chez Stokomani il y a pas mal de petites choses intéressantes alors certes les prix des fois sont élevés mais voilà entre Kiabi et Stokomani j'hésite entre les deux à chaque fois mais les deux sont bien et on trouve quand même pas mal de petites choses donc je suis plutôt ravie voilà je vous ai tout montré ce que j'ai acheté chez Stokomani donc c'était plutôt un bon haul j'ai envie de vous dire et il est pas très très près de chez moi donc du coup j'essaye de y aller quand je peux mais je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment récupérer enfin racheter ma couleur moi j'achète la couleur la couleur Bayre enfin pour ceux qui me suivent vous savez que je l'avais acheté là-bas mais c'est la Perfect Mousse et là ils ont fait des Perfect Mousse mais ils ont pas ma teinte donc du coup il me restait dans mon armoire une couleur à cajou qui ressemble un petit peu à la couleur que je fais mais en couleur classique normale donc je penserais je pense que je vais faire celle-là ma soeur va venir me la faire dans la semaine mais voilà il faut absolument que je refasse ma couleur parce que c'est une catastrophe mais bon je pense qu'ils vont pas la refaire donc voilà mais bon c'est pas grave quand je vais chez Stokomani je regarde quand même je jette un oeil si elle y est tant mieux si elle y est pas ben tant pis voilà bon je vais ranger tout mon bazar parce qu'après je vais aller chercher ma fifi d'amour j'espère qu'en tout cas ce haul vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des petits achats chez Stokomani récemment parce que c'est vrai que je vois pas beaucoup de hauls Stokomani en ce moment donc peut-être que les Stokomani sont très loin de chez vous mais c'est vrai que Stokomani c'est pas un magasin où on voit très souvent de hauls ou quoi que ce soit mais ça peut toujours servir c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Babou beaucoup à Action etc mais c'est bien aussi d'aller dans les dans les magasins différents j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait on est de plus en plus nombreux sur la chaîne merci à vous en tout cas bienvenue au nouveau et merci aux anciens de me suivre depuis le début n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ça fait toujours plaisir nous on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et à bientôt